Il est 10h24 et Jean-Daniel, avec ce titre générique qu'on a choisi pour cette heure d'échange se former tout au long de la vie, là on va voir vraiment que ça prend tout son sens. Et on va aller dans le détail aussi, pour quel français c'est une réalité ? On va montrer les lacunes du système et vous allez tous réagir le dessus. En tout cas, il y a un fait très clair Jean-Daniel, c'est que l'allongement des âges de la vie rend la carrière professionnelle beaucoup plus changeante. Ça c'est très clair. Absolument, on le voit déjà auprès des jeunes générations, c'est ce qu'on a indiqué. C'est-à-dire que, un, ils ont plus fait le choix de leur formation et puis deux, ils ont été également plus en capacité de pouvoir évoluer au sein même de leur parcours de formation. Ça ne s'arrête pas qu'au moment de la formation. Et d'ailleurs, quand on interroge les actifs, on a les deux tiers d'entre eux qui envisagent de pouvoir vivre une mobilité professionnelle à l'avenir. Et c'est vrai pour l'ensemble de la population active, c'est manifeste de la part des personnes qui sont âgées de moins de 35 ans. Donc c'est-à-dire que l'idée de se dire, je suis relativement jeune, j'entre sur le marché du travail et donc je vais avoir une linéarité complète, que ce soit en termes d'employeur, que ce soit en termes de métier, voire même que ce soit en termes de secteur d'activité, ne fait plus sens aujourd'hui pour les jeunes générations, pas plus que pour l'ensemble de la population française, mais d'une manière encore plus manifeste auprès des jeunes générations. Dans ce contexte-là, la formation est considérée comme étant un aspect absolument essentiel pour pouvoir s'adapter et même pour avoir la maîtrise de son avenir. Et pour autant, pour autant, on a uniquement aujourd'hui un salarié sur deux qui déclare qu'il a déjà suivi une formation dans le cadre de son entreprise et on a la même proportion qui pense qu'il va y accéder dans le futur. Ce qui est intéressant à travers ce chiffre-là, c'est que peut-être que parmi les personnes qui déclarent qu'elles n'ont pas eu de formation, celles-ci en ont objectivement eu. Soit elles ne s'en souviennent pas parce que cela date, soit elles ne mettent pas le qualificatif formation sur ce qui leur a été proposé. Parce que cela n'entre pas pleinement en cohérence avec leur activité professionnelle ou cela ne leur permet pas forcément de se projeter vers l'avenir en se disant « grâce à ce nouveau bagage, j'aurai la capacité de pouvoir évoluer et avoir un peu plus de maîtrise à l'égard de mon avenir ». Donc je pense que cette donnée-là est une donnée qui est une donnée essentielle pour comprendre aujourd'hui le regard des salariés à l'égard de la manière dont ils peuvent identifier la formation. Exemple d'un stage en anglais, d'une formation par exemple qui ne change pas le cours de votre vie, qui vous est proposée, que vous acceptez, mais qui va rester là. Oui, c'est ça. Et qui n'est pas forcément perçue comme étant une formation complète. En tout cas, ce n'est pas ce terme-là qui est indiqué. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un refus de la formation de la part des salariés ? La réponse est non. Et on voit qu'il y a une prise en charge de la part des individus, on va le voir sur la slide suivante, où on a à peu près la même proportion de salariés qui déclarent qu'ils organisent eux-mêmes leur formation. Donc ça veut dire qu'ils vont aller chercher avec leurs moyens, et notamment sur Internet, des modalités pour pouvoir mieux maîtriser leur outil de travail, mieux maîtriser leur devenir social ou mieux maîtriser l'environnement au sein duquel professionnellement ils peuvent être amenés à évoluer. Donc ce n'est pas ces Français réfractaires qu'on décrit parfois qui veulent absolument rester sur leur position et qui disent « c'est très bien, la formation initiale me convient », mais que globalement, il n'y a pas le sentiment qu'il y a une formation véritablement qui a été faite. Et puis le dernier point, malgré tout, un brouillard qui traverse une part importante de la population française, et quand on focalise sur les salariés, on en a 6 sur 10 qui déclarent qu'ils n'ont pas de vision claire de leur plan de formation personnelle à l'avenir. Donc on a cette vision qui est une vision contrastée, une vision en fait où on décrit parfois les Français et les salariés comme étant uniquement en attente d'impulsion de la part de l'extérieur, et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas, et en tout cas que la moitié d'entre eux dit « bon ben voilà, peut-être que je n'ai pas eu tout à fait les formations que je pouvais attendre, et bien je me suis pris en main et j'ai cherché des modalités, même si je deviens acteur, je deviens maître, même si je n'ai pas forcément une vision extrêmement claire de ce qu'il faudrait faire ou de ce que pourrait être mon plan de formation personnelle. » Très bien, c'est très clair Jean-Daniel Lévy. Alors n'hésitez pas les uns et les autres à réagir. Thierry Pêche, peut-être d'abord questionner ce désir de formation qui est manifestement un peu contrasté. On a des envies et ce qu'on nous propose ne correspond pas, on va le chercher. Qu'est-ce que ça interroge chez vous tout ça ? Je crois qu'il y a tout en haut de la distribution, et heureusement il y a du monde, des gens qui ont appris à apprendre, qui sont prêts à se former parce qu'ils en sont déjà formés. Et nous qui sommes ici, qui avons fait des études, nous avons le sentiment, et c'est ça la réussite de la formation, que nous pourrions tout apprendre d'une certaine façon. Et puis tout en bas de la distribution, il y a des gens qui ne sont pas sortis qualifiés du système de formation initial, qui ont beaucoup d'insécurité face aux apprentissages, qui n'ont pas la confiance d'une certaine façon. Ils existent aussi, alors, les cas les plus difficiles, ce qu'on appelle les NITS, ceux qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni, voilà, qui sont dans la plus grande difficulté. Et il y en a quand même des dizaines de milliers tous les ans. Or, c'est là qu'est le premier problème, si vous voulez, c'est là qu'est l'urgence de formation. Et je crois que pour ces publics-là, on ne peut pas aller à leur rencontre en disant « la mobilité, c'est la sécurité », parce que la mobilité, pour eux, c'est le risque. C'est compliqué de bouger. Et donc, ça ne suffit pas de leur dire ça. Ça, c'est même perçu parfois dans ces populations-là comme un truc un peu condescendant de gens qui ont des diplômes, qui la ramènent d'une certaine façon. Il faut entendre la demande de protection et y mettre de la formation. Et c'est là qu'on n'est pas bon, d'une certaine façon. C'est là qu'il faut qu'on soit innovant. Nous, c'est sur ce genre de sujet qu'on travaille. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas aussi tout ce qu'a montré Jean-Daniel à l'instant, c'est-à-dire beaucoup de Français qui ont compris le message qui, maintenant, est quand même... qui leur est adressé depuis des années. Il faut savoir que la France a été un des pays les plus précoces dans la mise en place de dispositifs de formation. La première loi formation professionnelle, c'est le début des années 70. Donc, c'était il y a 50 ans. Donc, ça y est, il y a beaucoup de Français qui ont compris ça, qui, en plus, ont un bagage de formation initiale qui leur permet d'avoir cette confiance qui est nécessaire. Mais il y a à côté, et c'est un enjeu de justice et un enjeu de performance économique, des gens qui n'ont pas cette confiance et à qui il faut la donner d'une certaine façon. Oui, et comment on fait ? Comment vous travaillez, David Clouseau, là-dessus, notamment sur l'accès à la formation ? Aller conquérir aussi ces terrains-là avec ces hommes et ces femmes qui sont parfois si éloignés de cet essentiel ? Il faut que les... La première chose, c'est faire connaître les métiers. C'est aussi faire connaître les métiers, travailler sur l'accès aux qualifications, parce qu'il y a la préqualification, quelque part. Ce que vient de dire Thierry Pache, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il faut... Quelqu'un qui n'a pas d'appétence à la formation, c'est extrêmement complexe de l'y conduire. C'est pas ça. Puis il y a aussi des parcours, des parcours d'échecs, parfois, et qui font peur, ensuite, pour reprendre des parcours de formation. Il y a plein de solutions, je pense. Une des solutions qui est en vogue et qui va se développer et qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, c'est l'alternance. L'alternance a plein de mérites. D'abord, parce que l'alternance est ouverte à tout type de métier, à tout type de niveau et de qualification. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut accompagner les plus jeunes, voire les plus âgés aussi, dans les stratégies de reconversion, dans des métiers avec des aspects extrêmement concrets. L'alternance a un autre mérite. C'est que c'est un dispositif de formation qui est relativement bien financé, donc qui permet aussi de résoudre en partie la question des coûts de la formation. Et après, il y a une question de sensibilisation, évidemment, des personnes, et puis aussi sensibilisation des entreprises à la question de l'ouverture, de l'accompagnement de leurs salariés ou de l'accueil des salariés. Il y a encore un grand chemin à faire dans les entreprises, justement, sur cette... Oui, je pense qu'il y a un chemin important à faire dans les entreprises. Dans nos branches, par exemple, on constate, on a plutôt des forts taux de départ en formation dans les branches. On est autour de 60-66% dans la branche de l'animation, par exemple, 66% des salariés qui partent en formation chaque année, ce qui est extrêmement important, et 35% d'entreprises qui font partir leurs salariés. Après, on constate deux choses. La première chose, c'est que c'est plutôt les grandes structures qui font partir les salariés. Pour quelles raisons ? Parce qu'elles sont staffées. Il y a des services RH qui sont capables de penser le plan de développement de compétences de l'entreprise, donc quelque part aussi le plan de développement des compétences des salariés avec eux. Et puis ensuite, dans les petites structures, c'est moins le cas. Elles sont moins armées, elles ont moins cette conscience de cette nécessité de développer des compétences. Donc pour le coup, c'est le rôle des branches de leur permettre de mettre leurs doigts sur ce besoin en développement de compétences parce qu'on a fait du travail prospectif, parce qu'on a été analyser et savoir quel était le développement de l'activité, les nouveaux besoins, etc. dans l'avenir. Oui, on va revenir de toute façon dans quelques instants sur le rôle des branches. David Clouseau avec vous, madame d'ailleurs. Je rebondis sur ce que disait David, Claire Silva, et qui peut vous interroger. Apprendre à mieux connaître les métiers, ça, ça dépend aussi du message de l'entreprise. Il faut porter cette parole. Oui, oui. Alors je pense qu'apprendre à mieux connaître les métiers, c'est d'abord, j'ai presque envie de dire, une responsabilité individuelle modulo, et je rejoins ce que dit Thierry tout à l'heure. Toutes les populations, là encore, on a une forme d'inégalité. Tout le monde n'a pas accès, ou en tout cas n'a pas cette capacité, cette spontanéité à y aller. Mais il y a d'abord une responsabilité individuelle d'être en effet acteur de son parcours professionnel, et c'est extrêmement important, quel que soit son statut d'ailleurs, salarié, travailleur non salarié, dans une branche, ou peu importe, d'avoir cette espèce de curiosité, d'intérêt sur la façon dont mon métier peut être amené à évoluer dans les années qui viennent. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est presque une bonne hygiène de vie, de presque prendre soin de soi-même, de prendre rendez-vous avec soi-même de temps en temps, chaque année, pour se poser la question de savoir, tiens, mon métier, comment il évolue ? Quelles sont les compétences vers lesquelles je commence à glisser, sur lesquelles il faut que je fasse une formation ? Et ça amène d'ailleurs à se poser d'autres questions, qui sont les questions de l'envie, les questions du plaisir. Est-ce que finalement ce métier tel qu'il est en train d'évoluer, j'ai encore envie de l'exercer ? Je vais rester dans le même plaisir de l'exercer, ce qui peut amener à s'orienter différemment. Et là, les entreprises ont un rôle, c'est-à-dire qu'au-delà de la responsabilité individuelle, de s'intéresser à l'évolution de son propre métier, on doit donner des clés de lecture. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de donner de la matière pour comprendre les tendances. Sur la prospective des métiers, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des référents aussi dans l'entreprise. Exactement, des référents, des observatoires des métiers. C'est-à-dire que c'est important de donner des outils qui vont permettre d'appréhender les tendances d'évolution prévisionnelle des métiers. On n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas dire de façon détaillée, ça va évoluer de telle façon. En revanche, on peut partager des grandes tendances qui permettent de projeter les choses. C'est le rôle des entreprises pour construire leur plan de développement des compétences, à travers la mise en place d'observatoires des métiers et en articulation avec les branches. Parce que là, ce qui est clé aussi, et on en revient toujours au même sujet, c'est la question du financement et du reste à charge. Donc quand on est dans un grand groupe, effectivement, moi je le vis, on propose beaucoup de choses à nos collaborateurs. On a beaucoup de moyens, du financement, des actions, des mises en situation. On n'est pas du tout dans la même situation pour une PME et pire encore, une TPE. Et c'est là que l'articulation entre les entreprises et les branches est clé. Et le reste à charge. Ça, vous le voyez d'ailleurs très clairement sur le terrain, Stéphane Ébourgeon et Claire, sur ces freins à la formation. Tout à fait. Alors moi, je vois plutôt sur le terrain les gens qui ne sont plus dans l'entreprise et qui nous questionnent, nos cotisants, qui étaient des anciens salariés, qui nous disent comment vous pouvez nous aider aujourd'hui pour financer cette formation que l'on veut faire. Alors il faut savoir que les recours sont très peu nombreux. Il y a les conseils régionaux qui aident à la formation sur les territoires. Et souvent, ils aident sur les métiers en tension. On a beaucoup aidé, à un moment donné, des personnes à devenir infirmées ou infirmières. On manquait de ce métier sur les territoires. Donc les conseils régionaux investissaient pas mal. Et il y a Pôle emploi, mais Pôle emploi ne peut pas tout faire. Donc AG2R a beaucoup travaillé sur ces questions-là du retour à l'emploi et de la formation. Et on a investi sur un projet qu'on a démarré dans les territoires en Rhône-Alpes-Auvergne. C'était avec le Conservatoire national des arts et métiers. Et on s'est dit, on va financer de la formation pour nos ressortissants qui sont demandeurs d'emploi. On a essaimé ce projet aujourd'hui sur toute la France. En fin de compte, toutes les antennes CNAM proposent aux demandeurs d'emploi ex-Age et des arts la mondiale des financements d'unités d'enseignement. D'accord. Et les retours sont très très positifs parce que le CNAM est un observatoire des métiers au niveau national. Donc je peux déjà vous donner quelques chiffres. On a 60% de femmes dans ces formations. On a 50% de chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, ils ont passé au moins un an à la maison. Et on a au bout de quelques années 70% de retour à l'emploi de ces personnes grâce à la formation aux unités d'enseignement. Retour durable à l'emploi ? Retour durable. Et surtout ce qu'ils nous disent, c'est ça qui est le plus important. On en a parlé tout à l'heure. Vous m'avez redonné confiance. Thierry, peut-être une petite lecture sur ce partenariat qui est SEM justement parce que là il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Il faut les homogénéiser. Ce qui a été dit à la fin est la clé. C'est-à-dire que la formation a réussi quand elle a redonné confiance et quand elle a bien sûr reconduit à un emploi, naturellement. Mais quand elle a mis les gens en situation d'avoir la maîtrise de leur destin. Mais il y a un point qu'on a peu commenté dans les chiffres. Je voudrais juste prendre un instant dans les chiffres qu'a présenté Jean-Daniel. C'est la masse des gens qui se forment eux-mêmes. Moi comme chef d'entreprise, je l'ai vu dans une PME justement, où l'entreprise soit ne prend pas assez d'initiatives, soit les gens n'ont pas le temps tout simplement d'aller se former. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de boulot là à réaliser. Eh bien, ils se forment sur les tutos, sur Internet. Ils se forment avec leur paire d'autres entreprises. Il faut bien voir que tout ça est une, comment dire, ça bouillonne tous les jours dans beaucoup d'entreprises. Et Internet est en train de donner des supports de formation professionnelle inapparente, mais quotidienne, auxquels il faut donner leur place. Eh bien, vous nous offrez la transition parfaite pour entrer dans notre quatrième séquence. L'aspiration à sortir du salariat et ces enjeux propres de formation qu'on cultive aussi en soi-même tout au long de la vie. On a parlé de ces salariés, un sur deux, qui ont suivi une formation dans le cadre de l'entreprise. Mais il y a tous les autres, les travailleurs non salariés, les indépendants, les professions libérales, les artisans, les commerçants. On y vient à 10h40. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !